Hello à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Cette interview, je l'ai cherchée, en tout cas j'ai cherché à recontacter Laura pendant des semaines jusqu'au moment où j'ai abandonné. C'est toi qui m'as écrit un mail, je me suis dit ok, là il faut qu'on book une interview. Parce que Laura a terminé sa formation en closing chez nous depuis avril 2021, quand même. Depuis 2021, aujourd'hui on est en 2024, donc ça fait quand même un bon bout de temps. Comment vas-tu ma belle ? Écoute, ça va super. Bon, trop cool ! La première question que j'ai envie de te poser, c'est rapidement, qu'est-ce que tu faisais avant de faire du closing ? C'était quoi ta première partie de carrière ? Alors moi j'ai été 14 ans préparatrice en pharmacie. J'ai fait mon apprentissage et je suis restée dans l'entreprise pendant 14 ans avant de faire du closing. J'ai rien fait d'autre. Et pourquoi le closing ? C'est quoi qu'il y a un moment donné où tu t'es dit il faut que je fasse autre chose ? En fait j'étais enceinte de mon deuxième et la séparation avec ma première un an plus tôt parce qu'il s'était très rapproché. Ça a été très difficile pour retourner à la pharmacie. Et donc j'ai cherché une solution pour travailler de chez moi. Et je suis tombée franchement par hasard sur le closing. Ça a été des recherches par hasard et ça m'a parlé. Donc je me suis dit j'y vais. Trop bien, trop bien, trop bien. Donc effectivement tu t'es formée chez nous en 2021. Et je crois que ton début en closing a été un peu chaotique. Alors tu as trouvé rapidement un infopreneur grâce à notre réseau, les opportunités qu'on vous a mis en place à l'époque et qu'on a toujours aujourd'hui. Donc si je me souviens bien, tu avais commencé à closer. Sauf qu'entre temps tu as quand même accouché du deuxième. Et puis finalement tu n'as jamais continué à bosser avec lui, c'est ça ? C'est ça. En fait j'ai effectivement commencé à travailler avec lui pendant que j'étais encore en formation. Ouais. Et quand j'ai accouché, évidemment il y a eu une petite coupure. J'ai repris avec lui, mais en fait ça n'a pas matché. Ça ne matchait plus, donc on avait décidé d'arrêter. Et ça c'était le domaine de la perte de points, c'est ça ? Exactement, ouais. Ok. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? C'est là où on s'est un peu perdu de vue, etc. Qu'est-ce qui s'est passé depuis pour toi ? Alors, retracer ton parcours en cinq minutes, ça va être compliqué. Mais en gros, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Eh bien après du coup, je suis restée quelques semaines quand même sans rien. J'ai continué à prendre mes cours parce que je ne voulais pas perdre ce que je venais d'acquérir. Et ensuite j'ai trouvé un partenariat, grâce à vous encore une fois, dans l'immobilier. Ça a duré très peu de temps, je ne suis pas restée longtemps, c'était énormément de setting en fait. Je n'avais pas été formée à l'époque, vous ne faisiez pas encore la formation. C'est ça, ouais. Et entre-temps, j'ai postulé quelques semaines après à une autre opportunité que vous proposiez. Et ensuite, j'ai commencé avec eux dans le domaine du sport, juste après. Donc je suis restée peut-être trois semaines dans l'immobilier et après je suis partie dans le domaine des sports. Et du coup, là, ça va faire quasi trois ans que tu es avec toi. En décembre, là, ça fera trois ans, ouais. Trop bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, au lieu de, on va parler aussi du lifestyle, de comment tu peux réorganiser ta vie de maman et d'entrepreneur. Est-ce que tu peux nous parler chiffres pour toi ? C'est quoi ta moyenne à peu près par mois depuis que tu es en place ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'avant, forcément, comme tu avais des collaborations qui commençaient et qui se terminaient et tout, on n'en parle pas. Mais après ? Ah bah là, vu que je suis du coup avec l'infopreneur dans le domaine du sport, c'est assez variable. Mais en moyenne, on est autour des 3 000 euros, chiffre d'affaires moyenne. Donc du brut ? Ouais, en commission. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Trop bien. 4 000 euros de commission, ça peut varier. Il y a des fois où j'ai fait 5 000 euros de commission et des mois où j'en ai fait 2 000. Mais voilà. Sur une moyenne de 3 000, c'est pas mal. Une bonne moyenne de 3 000, 3 500 même peut-être. C'est pas mal du tout. C'est ce que tu gagnais avant ? Ah non. En tant que préparatrice en pharmacie ? Non, du tout. Au bout de 14 ans, j'étais à 1 600 net, quoi. Ah ouais, on n'est pas sur la même chose. La même, non, non. Ah non, on n'est pas sur le même délire. Et du coup, tu bosses full-time, en closing ? Ou tu prends, par exemple, le mercredi pour être avec tes enfants ou quoi que ce soit ? Ouais, non. Alors, je dis full-time, mais non. Le mercredi, je suis disponible, mais je prends du temps pour les enfants. OK. À 4 heures et demie, je pars chercher mes enfants. Je retravaille un petit peu derrière si j'ai des rendez-vous. Sinon, je refais quelques relances mail. Mais je suis moins disponible en fin de journée également. Donc, non, j'organise vraiment mon temps autour de mes enfants, quoi. Trop bien. Trop bien. Et alors, du coup, qu'est-ce que ça a changé dans l'organisation familiale, le côté vie pro, vie perso, ton lifestyle à toi, ton bien-être à toi ? Qu'est-ce que ça a changé, du coup, depuis que tu es entrepreneur dans le closing ? Ça a tout changé, là. Ne serait-ce que la gestion des enfants, c'est un poids en moins. Enfin, je sais que demain, l'école m'appelle à n'importe quelle heure. J'y suis. J'accompagne ma fille en sortie scolaire. Je ne demande rien à personne. Donc, voilà, ça, c'est un gros luxe. Et puis, travailler chez soi, c'est aussi pour moi, c'était un objectif. Donc, mes petites tâches journalières comme toute femme. Comme toute maman. Voilà, comme toute maman. Donc, que je réalise aussi dans la journée, je m'organise. Donc, non, trop bien. Après, oui, financièrement, c'est aussi plus serein aussi. Je ne fais pas effectivement au bord de la mer. Mais en tout cas, il y a cette sérénité qui est un gros luxe aussi, quoi. Et c'est quoi pour toi maintenant que tu es un peu bourlingué, entre guillemets, en closing, que tu as roulé un peu ta bosse ? Ce serait quoi pour toi la principale difficulté aujourd'hui en closing ? En tout cas, quand on a envie de se lancer dans le closing en tant qu'entrepreneur ? Quand on n'est pas dans le domaine d'entrepreneuriat, tu veux dire ? Oui. Quand tu switches entre salarié et entrepreneur, c'est quoi la difficulté ? Je pense que c'est la peur de l'insécurité, la peur de l'inconnu principalement, je pense. Et encore qu'aujourd'hui, le closing, je pense, a fait plus de bruit qu'à l'époque. Aujourd'hui, maintenant, on sait ce que c'est. Il y a des résultats, il y a des témoignages, il y a de l'expérience. Donc, je pense que ce serait peut-être quand même la peur de l'insécurité. Oui, oui, oui. OK, trop bien. Et quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui vont regarder cette vidéo et qui ne seraient pas encore passées à l'action ? Justement, on aurait cette peur légitime de l'insécurité. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais générer assez de revenus pour en vivre, etc. ? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui ? Toi qui as eu un parcours magnifique depuis trois ans, mais au début, ça a quand même aussi été un peu compliqué. Oui, bien sûr. De toute façon, je pense que s'il y a de la peur, c'est que c'est bon signe. C'est normal, mais il faut y aller, il faut sortir de sa zone de confort. Et dans tous les cas, on ressort grandi. Donc, l'insécurité, il ne faut pas non plus peser avant de prendre des risques. Il faut mesurer. Mais en soi, il n'y a pas vraiment de risque. Vous allez apprendre une spécialité qui est de plus en plus recherchée, un métier qui est maintenant reconnu. Donc voilà, il faut y aller. Il faut foncer et aller chercher justement cette nouvelle vie, quoi. Oh bien, merci beaucoup pour ce témoignage, ma belle. Ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir de tes nouvelles. Et c'est ce qu'on disait des personnes qui sont sorties de ta promo. Donc, en même temps que toi, en avril 2021, vous êtes toutes encore du coup dans le closing et vous avez toutes des magnifiques résultats. Toutes quasiment, la plupart, dans les témoignages déjà de Closer Evolution. Donc, c'est beau à voir. C'est beau à voir parce que quand on change de vie, quand on fait une reconversion, etc., on ne reste pas forcément dans le nouveau domaine parce qu'il y a des hauts, parce qu'il y a des bas, parce que ce n'est pas toujours facile, etc. Et donc, quand on a les personnes qui sont là depuis longtemps, on a aussi envie de vous mettre en valeur. Merci beaucoup pour cette interview, en tout cas. Merci à toi, Julie, vraiment. Et puis, pour toutes les personnes qui ont des questions, on se retrouve en commentaire juste en dessous. Bye bye, ciao, ciao.